Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver à la une de l'actualité au lendemain des violentes intempéries. La Corse reste sous le choc. 5 décès et 20 personnes blessées, des dégâts matériels importants, notamment à Calvi, commune endeuillée, où s'est rendu ce matin Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé le classement en état de catastrophe naturelle mercredi. Nous en parlerons aux côtés de Gilles Siméoni d'Ange Santigne, le président de l'exécutif de Corse et le maire de Calvi, qui sont les invités de ce corsi gazère. Et puis, malgré la levée de l'alerte orange et 24 heures après ce drame, une question fait polémique. Aurait-on pu anticiper l'intensité de cette série orageuse ? On en parle dans ce journal. Des vents qui n'auront pas été bien qualifiés. Ce sont les mots de Gérald Darmanin, qui après Sagonière s'est rendu ce matin à Calvi, où un homme d'une quarantaine d'années est décédé hier dans un camping. Il s'agit de l'une des cinq victimes des intempéries qui ont balayé la Corse. Une série d'orages qui ont également fait 20 blessés. Les dégâts matériels sont aussi importants. A l'occasion de sa visite ce vendredi, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé son soutien et celui du gouvernement aux Corse et aux professionnels qui ont été impactés. L'état de catastrophe naturelle devrait ainsi être enclenché dès ce mercredi. Les précisions de Marc-Antoine Rinucci et de nos équipes regardaient. Ce matin, le camping où est décédée l'une des victimes de la tempête d'hier se réveille grogui, sonné. Malgré la solidarité qui s'est mise en place, certains occupants sont toujours émus. Ils tentent tout de même de rester positifs. On est là. On est là, on est tous les deux. Tout va bien. L'arbre est tombé sur la voiture, mais pas sur nous, donc c'est cool. On n'a pas tous eu cette chance-là et on mesure d'autant plus la chance qu'on a eue. Donc ça va. Il y aura sûrement des hauts et des bas, mais ça va. Les souvenirs de la tempête ont fortement marqué les esprits. Tout au long de la journée d'hier, via les réseaux sociaux notamment, de nombreuses images ont impressionné. Ici, par exemple, un bateau pris par le courant à Saint-Florent. Le bilan terrible de la veille n'a pour l'heure pas évolué. Cinq morts, une vingtaine de blessés et de nombreux dégâts matériels, comme en attestent ces images prises par hélicoptère. Face à cette catastrophe, le ministre de l'Intérieur s'est rendu hier après-midi à Sagonne et puis dans la matinée à Calvi. Tout comme les élus locaux présents sur les lieux, il a tenu à rendre hommage aux victimes, ainsi qu'aux bénévoles et professionnels qui ont porté secours. Devant l'attente exprimée par les habitants et les socioprofessionnels touchés par cette tempête, Gérald Darmanin a également confirmé que la déclaration de l'état de catastrophe naturelle sera prononcée mercredi. Nous allons avoir la réunion de catastrophe naturelle dès mercredi pour pouvoir permettre à tous les socioprofessionnels de toucher les légitimes aides dont ils ont besoin pour relancer l'activité économique dans cette période estivale. Et nous avons eu un contact direct avec la présidente de la Fédération des Assurances à la demande du président de la République suite à la réunion que nous avons eue hier soir avec la première ministre. Le ministre de l'Intérieur devrait revenir sur l'île en septembre, accompagné du ministre de la Transition écologique Christophe Béchut. En attendant, la Corse doit désormais commencer à penser ses plaies. Et allons maintenant à Calvi. Hier, près de 8000 vacanciers ont dû être relogés. Alors que la plupart ont pu regagner leur lieu de vacances, un camping reste inoccupé. Paul Salor, bonsoir. On le voit derrière vous ici, beaucoup de dégâts. Oui, bonsoir. Nous nous trouvons dans le camping Dolcevita. C'est le camping qu'a visité ce matin Gérald Darmanin. Et il est, il faut bien le dire, le camping le plus dévasté de la Pinède de Calvi par les intempéries. Alors ici, les seuls touristes qui sont présents sont venus récupérer des affaires, mais ne dormiront pas ici ce soir, car le lieu est toujours dangereux. Il y a des arbres qui ne sont pas sécurisés. En revanche, dans les autres campings de la Pinède de Calvi, les touristes qui étaient très nombreux, par milliers dans les gymnases de Balagne, de l'île Rousse jusqu'à Calvi en passant par Calenzane, ont pu tout au long de la journée réintégrer au goutte à goutte leurs campings, leurs hébergements. Le temps de l'émotion ici s'efface peu à peu. Et s'ouvre celui du bilan, de la reconstruction. Et comme on vient de l'évoquer dans le sujet de Marc-Antoine Renouch, le temps des indemnisations aussi pour les socioprofessionnels. Car il faut bien le dire, la Pinède de Calvi rouvre ce soir aux campeurs, mais les campings ici sont toujours dans un état de délabrement le plus total. Merci à vous Paul, merci également aux équipes de France 3 Corses qui permettent la réalisation de ce direct. Et on vient de l'entendre après une longue nuit, la grande majorité des vacances ont pu regagner leur camping. Souvenez-vous hier, alors que l'intensité du premier épisode n'avait manifestement pas été anticipée, l'annonce de la nouvelle alerte orange avait conduit les préfets de département à demander l'évacuation de toutes les structures légères de la Corse du Sud et de la Balagne. Les précisions de Céline Le Rouxel, Clément Tronchon et nos équipes. Le champ des oiseaux, un emplacement que l'on nettoie, à peu près la normalité. Sauf que pour Maurice et son épouse, il s'agit d'effacer les traces des derniers événements sur le sol, aussi bien que dans les têtes. Il y a eu quand même six morts, donc c'est compliqué quand je veux dire. Nous on a eu de la chance, il y a des gros osards qui sont tombés près de chez nous. Nous, notre emplacement, il n'y a rien eu, donc ça va. Et les branches arrachées sont là pour leur rappeler le pourquoi de l'évacuation de la veille. La nuit, ils l'ont donc passé ailleurs, comme des milliers d'autres vacanciers sur toute la Corse, tentant d'oublier dans un semblant de normalité. Le violent épisode orageux qui les menait là et que les enfants racontaient à leur façon. On était en train de prendre le petit déjeuner quand la tempête s'est levée. Avant de prendre le thé, heureusement qu'on ne s'est pas brûlés et on a eu la chance. Et puis je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions autour de ce moment. Oui. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur aussi. Les gens ont été un peu traumatisés pour certains, et donc ça fait toujours du bien de retrouver un peu de chaleur humaine. Et puis voilà, on retrouve aussi ce qui fait notre force, c'est l'accueil, c'est la solidarité. Ce matin, au gymnase de Calvi, ils étaient 600 à se presser au petit déjeuner après la nuit passée sur des lits de camp. Le regard un peu fatigué, certes, mais avec l'envie de rebondir très vite, bien aidé par l'énergie des enfants justement. Moi, il y a eu un orage à 2h du matin, et puis un petit peu au petit matin, mais on se sentait bien en sécurité. Et je pense que c'était une sage décision de venir ici pour calmer un peu les esprits. Là, vous espérez vous regagner vos campings ? C'est ce qu'on est en train de voir là en fait. Voir si on peut, n'est-ce pas, faire repasser pour récupérer de trois trucs. La voiture qui est restée là-bas ou des choses comme ça. Ça, on va voir. C'est donc tranquillement que la plupart d'entre eux ont regagné leur tente au cours de la journée, décidés à reprendre les vacances. On n'a pas peur, on va boire l'apéro comme d'habitude, on va aller à la plage et on va continuer de profiter nos vacances parce qu'on aime la Corse. Ils étaient 90 à évacuer ce camping la veille. Aujourd'hui, la vie reprend tout doucement ses droits. Et hier, les intempéries ont également engagé de nombreux moyens en mer. Le crossmed a enregistré près de 110 opérations. La mer où deux personnes sont décédées, une kayakiste en haute Corse et un pêcheur à Girolath. Girolath a qui essuie également de nombreux dégâts matériels. Une trentaine de bateaux se sont retrouvés en difficulté, 15 se sont échoués. La zone est toujours coupée du monde, sans accès routier, sans réseau téléphonique. Les précisions de Florence Antomar, qui Marion Fiamme et Jacques-Paul Stéphane. De loin, sur ces images tournées en fin d'après-midi hier, Girolath ressemble à sa carte postale. Petite perle au milieu du golfe, adulée des plaisanciers. Mais c'est sur ces rives de granit rouge que le corps du pêcheur du village a été retrouvé. Et les restes des 15 bateaux échoués disent la violence qui s'est jouée. C'est la société de sauvetage en mer qui arrive vers 13h hier et qui donnera l'alerte. C'est une vision, mais alors, apocalyptique, tous les bateaux renversés, démassés, éventrés, coulés, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bateaux. Et à côté, dans une autre crique, à côté, même chose, il y en avait un peu moins, il y en avait cinq. Mais donc, on voit cette vision, là, ça fait mal pour le matériel, mais surtout pour les gens. Le site est aussi fréquenté en été qu'isolé toute l'année. C'est unique en Corse, aucune route n'approche le hameau, tout se fait à pied, par barge ou bateau. Il a fallu quatre navettes maritimes l'après-midi entre Girolata et Porto pour évacuer les 220 touristes sinistrés et traumatisés. En fait, j'ai eu très peur de mourir avec mes amis, mon compagnon. Les vagues étaient, enfin, il y avait de l'eau partout, l'eau rentrait à l'arrière. Et enfin, le bateau était complètement, pas retourné, mais il était vraiment sur le côté, quoi. Donc, en fait, c'était très dur. C'était très, très occupé. Il y avait 50 bateaux environ. Donc, nous, on n'était pas tout à fait au mouillage. On était à côté, on avait à un moment mis de... On était à l'encre parce que c'était tellement nombreux. Et en 40 secondes, c'était sur le bateau. Très impressionnant. Puis, un bateau qui avait perdu son encre s'est précipité sur nous. Donc, on a également perdu notre encre. Et là, on était précipité sur les rochers. Et là, le bateau a commencé à être cassé. Et donc, on s'est posé la question de comment faire. Et puis, finalement, on a choisi de se jeter à l'eau et de regagner la plage en évitant les rochers, ce qui n'était pas évident. Le capitaine du petit port, joint très vite ce matin, parle d'un miracle au regard d'autres drames qui auraient pu se dérouler là. Les habitants sont restés injoignables toute la journée, à la merci également d'une livraison de carburant pour le seul groupe électrogène sur place. À côté des bateaux ruinés, il y a les autres apparemment tranquilles, mais en avarie. 30 au total mettent aujourd'hui en péril la sécurité du port. Quand se fera le remorquage ? Et vers où ? Alors qu'en pleine saison, tous les ports de Corse sont pleins. Et autre commune impactée sur la côte ouest, Carges, voilà 48 heures qu'elle n'a plus d'électricité ni de réseau téléphonique. Une partie est même privée d'eau, une situation compliquée pour les riverains, mais également pour les vacanciers. Ce soir, EDF devrait acheminer deux groupes électrogènes. Le reportage de Sylvie Wolenski et Carla Bouting. Si toute la journée, l'entrée sud de Carges a autant de succès, ce n'est pas uniquement raison de son joli point de vue. Mais parce qu'ici, le téléphone passe. Ouais, allô, tu m'entends ? Ouais, écoute, j'ai réussi à trouver du réseau. Habitants et touristes s'y pressent donc pour donner des nouvelles à leurs proches. Là, d'un coup, il y a une bulle, une espèce de petite enclave de réseau. Et en fait, tout le monde se gare comme il peut et ça crée des bouchons. Depuis hier matin, le temps semble s'être arrêté. Plus de réseau, plus d'électricité et dans certains quartiers du village, plus d'eau. Les services d'EDF sont sur le pied de guerre pour remplacer les pylônes arrachés par le vent. Trop long pour certains vacanciers. On est contraré par le plus de courant, tout est fermé, les commerces sont fermés. Donc on sent un petit peu... les vacances sont un peu gâchées. Quelques commerces résistent et continuent leur activité dans le noir. En se réappropriant les méthodes d'antan. Quant aux habitants, ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Eh bien, ça se passe. Bon, c'est un peu pénible, sans électricité. Mais bon, on s'adapte à tout. Franchement, des bougies, la planche, tout marche. Cette crise, la mairie de Carges estime y avoir fait face. Dans un premier temps, par une rapide prise en charge des naufragés. Et ensuite, par une bonne coordination des services. Il y a eu une réaction très rapide de tous les services. Pompiers, gendarmerie, sapeurs forestiers, EDF. Et je pense que ce soir, la situation sera complètement rétablie. Avec la remise du courant et le retour. Bon, il n'y a pas eu véritablement de coupure d'eau. Mais on a failli être en panne. C'est quand même incroyable. Lors d'une tempête, à cause des problèmes électriques. Ce soir, deux puissants groupes électrogènes ont pris la direction de la commune. afin que le village retrouve enfin un semblant de vie normale. Et retournons à présent à Calvi. On le rappelle commune endeuillée par cette série d'intempéries. Paul Salor, on vous retrouve. Vous êtes à présent aux côtés d'Ange Santigny, le maire de Calvi. Oui, c'était en compagnie d'Ange Santigny, le maire de Calvi. Bonsoir, Ange Santigny. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, des villages concardiais ce soir qui sont toujours coupés du monde. C'était le cas de Calvi hier, après le passage de la tempête. Pendant une grande partie de la journée, plus de réseaux, des lignes de communication très dures et un territoire dévasté. Quel bilan vous tirez ? Comment vous avez vécu cette journée qui a marqué l'histoire de votre commune ? D'abord, c'est un bilan humain dramatique, puisque cinq décès pour la Corse, un décès à Calvi, pas loin d'ici. Et une personne ici même, une jeune italienne de 23 ans, dont le pronostic vital est toujours engagé. Donc mes premières pensées vont naturellement vers ces victimes et vers leur famille. Donc bilan humain catastrophique. Nous avons été pris de court comme tout le monde. Mais la première stupeur passée, nous avons organisé et actionné le plan communal de sauvegarde avec l'ensemble des partenaires, les collectivités et bien entendu les services de l'État. Et nous avons pu réagir au plus pressé, malgré les difficultés de téléphonie, notamment le matin, pour mettre en place ce qu'il fallait, d'une manière à permettre à ce qu'on ait plus de blessés, encore moins de morts. Et pour permettre de dégager déjà les routes communales, voire territoriales, naturellement, et faire en sorte de mettre en sécurité un maximum de personnes. Il y a eu une grande solidarité des calvets, des restaurateurs notamment aussi qui ont amené... Absolument, puisque dans ce cadre-là, il incombe à l'autorité municipale de mettre en œuvre tous les moyens, appuyés naturellement par ses partenaires, la collectivité de Corse bien entendu, et puis aussi les services de l'État. Mais il est vrai que le dernier mot en la matière reste la municipalité. Donc nous avons ouvert et nos gymnases, et celui d'intercommunalité, et l'ensemble des groupes scolaires de la ville, le collège aussi, qui a été ouvert par la collectivité. Et puis nous avons fait appel à la bonne volonté des restaurateurs. Il faut saluer et remercier le personnel communal qui s'est mobilisé de manière spontanée, les élus, naturellement, qui ont été présents et qui sont toujours présents, et les restaurateurs, les cafetiers, les bénévoles, qui sont précipités dans différents points que nous avons dispatchés. Tout cela a fait une belle chaîne de solidarité, ce qui fait que nous avons encore ce soir, dans les gymnases de Calvi, quelques personnes sinistrées, environ 250, qui ne peuvent pas être logées à l'endroit où nous les trouvons. Et là aussi, ce soir, la chaîne s'est encore formée, puisqu'on pourra à nouveau les restaurer. Et à partir de demain, on gardera uniquement l'hébergement ouvert, tant il est vrai que ça demande des sacrifices pour les bénévoles que de rester comme cela mobilisés. – Ange Santini, très rapidement, pour terminer, deux petites questions. Est-ce que cet événement vous fait réfléchir sur la manière de gérer à l'avenir le réchauffement climatique et l'alerte orange, surtout l'alerte orange de Météo France qui a été déclenchée après le début ? Est-ce que cette alerte orange, elle aurait dû être déclenchée avant ? – Alors la vraie question, c'est, aurait-elle pu être déclenchée avant ? Et ça, moi, je ne peux pas y répondre en l'état actuel des technologies dont dispose Météo France. En tout cas, il ne faut pas chercher les responsabilités là où peut-être elles ne le sont pas. – Il faut constater que ce réchauffement climatique va nous amener d'autres difficultés de ce genre. Et moi, j'en tire deux conclusions. La première, dans le cadre de notre organisation, il faut la perfectionner. Et la seconde, il faut réfléchir très rapidement dans les lieux qui reçoivent du public, dans les structures légères, à pouvoir mettre les personnes à l'abri dans les dix minutes qui suivent l'alerte. – Merci beaucoup, Ange Santin, d'avoir été notre invité ce soir dans le Corsic-Azer. – Merci à vous, Paul. Et on vous retrouve un peu plus tard dans ce journal. Vous serez aux côtés du président de l'exécutif de Corse. Et on vient de l'entendre, alors que l'état des lieux de ces intempéries n'est pas encore définitif. Une polémique commence déjà à enfler, notamment sur les réseaux sociaux. L'alerte orange a-t-elle été lancée trop tardivement par les services de Météo France ? Les précisions de Pierre-Nicolas avec Christiane Juliane. – De la pluie, du vent, certes moins fort ce matin et la nuit dernière, comme annoncé par Météo France, qui a tenu néanmoins à maintenir par prudence une vigilance orange jusqu'à dix heures, sans drame supplémentaire. Mais alors, la question qui se pose, c'est pourquoi nous ne sommes passés hier de la vigilance jaune à l'orange qu'après huit heures du matin, le ministre de l'Intérieur a évoqué la question aujourd'hui en Balagne. – Ce sont des vents absolument exceptionnels qui se sont formés en quelques minutes. Et donc l'alerte météo, alerte orange, est tombée quelques minutes avant l'arrivée de ces vents et empêchait donc l'évacuation de ces campings à ce moment-là. – Oui, il n'y a pas eu de feuille, il y a de ce côté-là sur l'alerte. – Écoutez, il faut toujours faire effectivement un rétexte et une enquête après. Moi, je la commanderai évidemment avec les services de la sécurité civile. – Certes, les intempéries d'hier sont pour l'instant rarissimes. Elles se sont créées par le contact d'une température chaude au-dessus de la mer, 27 degrés, avec une température très froide dans le ciel, moins 65 degrés, accompagnée d'une dépression tourbillonnante. – Imprévisibles, même les spécialistes de la météo semblent embarrassés. – Deux heures auparavant, on voit que les échos des radars sont extrêmement importants, extrêmement puissants, donc on se doute que le phénomène est violent et qu'il va arriver sur la Corse. Après, l'anticipation, oui, effectivement, ça aurait dû être anticipé. – Alors, comment éviter à l'avenir de telles situations, expérimentées dernièrement dans les Landes, lors des incendies de l'Andiras et autour, des SMS d'alerte peuvent être envoyés à tous les occupants d'une zone, sur leur portable, même si on ne connaît pas leur identité. Certains préconisent des moyens plus empiriques, comme les sirènes, déjà testées pour les alertes tsunami. Météo France rétorque qu'elle a alerté en vain dans 17% des cas et que seuls 1,7% des tempêtes ont été signalées trop tard. L'argument d'alerte trop fréquente s'entend, pas certain qu'il convainque tout le monde. – Un épisode difficilement prévisible pour certains pour mieux comprendre. Clément Tranchon et Fabien Castillo-Rodriguez ont interrogé. Patrick Rebilloux, le directeur du Centre Météo France d'Ajaccio, regardez. – Nous sommes au Centre Météorologique de Corse à Ajaccio. C'est ici que sont traités, analysés, en partie, les données collectées, les données météorologiques collectées sur la Corse et autour de l'île. Nous sommes avec le chef de centre, Patrick Rebilloux. Merci de nous accorder cet entretien. Il y a une polémique qui a enflé hier sur l'heure à laquelle a été donnée l'alerte orange. Beaucoup ont jugé qu'elle avait été donnée trop tard par rapport au début de l'événement. Comment vous expliquez le caractère tardif de cette alerte ? – Avant de vous répondre, j'ai vraiment une pensée particulière pour toutes les victimes liées à ce phénomène. Et je vais essayer de reprendre comment est construit une prévision. On avait la veille un modèle, un run, qui montrait un événement très intense qui pouvait toucher la Corse. Tous les autres suivants ne montraient pas ça. Donc on n'avait pas d'élément rationnel pour choisir ce modèle extrême. Tôt le matin, les runs n'avaient pas changé, mais à partir de 8 heures, on voit que sur l'image radar notamment, la ligne de Grain prend une forme qu'on appelle archée, qui est le signe d'une intensité importante, souvent de rafales associées très importantes. Et on a les premières rafales enregistrées en même temps, notamment à Marignane, à Revinda, et 224 km heure. À ce moment-là, sur observation, on change la prévision. – Qu'est-ce qui rend ce type de phénomène orageux en mer si imprévisible ? – Alors, en mer ou sur terre ? En fait, les orages dépendent de contextes d'altitude. Ça, ce qu'on sait à peu près bien modéliser, mais ils dépendent aussi de contextes très très locaux. Ça peut être la température de la mer, ça peut être le relief, ça peut être la nature du sol. Et donc, quand il y a tout un tas d'ingrédients réunis, altitude, basse couche, etc., on peut avoir des développements orageux très très importants. Et c'est pour ça que même les modèles très précis, comme à Rome, voilà, ils sont à la limite de ce qu'ils peuvent faire pour prévoir ce type de convection. – Comment, à Météo France, on s'adapte pour prévenir ces risques dans les années à venir ? – Alors, surtout, on continue à travailler, évidemment, sur notre connaissance de l'atmosphère, sur le développement des modèles numériques. On espère que ces modèles-là, voilà, seront de plus en plus précis. Et ils pourront l'être, notamment grâce aux puissances de calculs qui augmentent. Néanmoins, il y aura toujours une incertitude. – Merci, Patrick Révieux, de nous avoir accordé cet entretien. Donc voilà, un phénomène qui est particulièrement compliqué à prévoir de façon précise. On rappelle que c'est 1,7% des prévisions de Météo France qui sont moins importantes que prévues dans ce genre de cas. – Et 24 heures après la tempête, quelles leçons tirées ? Pour en parler, on retourne à Calvi. Vous vous trouvez, Paul Salard, vous êtes à présent aux côtés de Gilles Simeone, le président de l'exécutif de Corse. – Oui, c'était là avec Gilles Simeone, le président du conseil exécutif. Alors, monsieur le président, on a entendu, des dégâts importants, des prévisions pas toujours justes. Patrick Révieux, de Météo France, vient de nous expliquer en partie pourquoi. Il y a eu un engagement fort des hommes, des pompiers, des hommes de la collectivité de Corse. Quel bilan vous vous tirez après cet épisode, est-ce qu'on aurait pu le prévoir un peu en amont avant qu'il arrive et qu'il touche de plein fouet la Corse ? – D'abord, il faut aller au terme des efforts de secours, espérer que les blessés vont se rétablir, remettre en état les lieux. Et puis, tout de suite, dans les heures à venir, effectivement, il va y avoir le temps du retour d'expérience. J'aurai des questions complémentaires à poser, notamment pour savoir si, oui ou non, on aurait pu mieux prévoir ce qui s'est passé, même si ça semble extrêmement difficile. Et puis, il y aura des conséquences à tirer en termes de diffusion de l'information, d'organisation des secours. Mais le premier bilan, dramatique bien sûr, se dire aussi que dans notre malheur, nous avons eu de la chance, parce que je pense que le bilan humain, qui est déjà trop lourd, aurait pu être encore plus conséquent. Soit que les choses se soient passées la nuit avec des tentes pleines, soit qu'elles soient passées, par exemple, un peu plus tard, je discutais avec un club de plongée qui s'apprêtait à faire plonger une vingtaine de personnes dans l'eau lorsque la tempête s'est déclarée, qui a pu les réintégrer à terre. Il y aurait eu des risques de noyade. Donc, on est passé à côté d'une catastrophe. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les secours ont été exemplaires. L'ensemble des secours, je les remercie ce soir, et dire aussi que le peuple corse, comme d'habitude, a été extrêmement solidaire, comme il est toujours dans les épreuves. La solidarité nationale a joué aussi. Le ministre de l'Intérieur est venu de jour ici. Quel bilan vous tirez aussi de cette visite ? C'était important que le ministre de l'Intérieur se déplace en Corse ? Oui, une solidarité forte. Il y a eu la visite du ministre de l'Intérieur, la déclaration de la Première ministre, l'appel téléphonique du président de la République qui a organisé une cellule interministérielle de crise. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Emmanuel Macron, au téléphone ? Il fait part de son émotion et du soutien du gouvernement dans cette épreuve. Il y a eu également, je tiens à le dire, le soutien du maire de Marseille, le soutien du maire de Nice, la présidente de région de France, le président de Shkadi, le président de la Sardaigne. Donc, il y a eu un élan de solidarité en France et en Europe pour la Corse et pour les Corses. Et je crois que ça nous touche vraiment au plus haut point. Je ne peux pas citer personne, mais que toutes celles et tous ceux qui ont été à nos côtés dans ces moments difficiles se soient remerciés à travers vous. Alors, on a vu aussi que ce type de phénomène pourrait se reproduire, notamment en raison du réchauffement climatique. Est-ce que cet épisode aussi intense, il nous apprend des choses ? Est-ce que la collectivité de Corse va prendre des mesures, peut prendre des mesures pour essayer d'éviter, on a entendu, les socioprofessionnels qui parlaient d'avoir des autorisations de déroger à l'oritoral, notamment pour pouvoir construire des abris en dur dans leur camping ? Ça, c'est un exemple, je dirais, parmi d'autres, mais qui reste marginal par rapport à la problématique d'ensemble. En juillet dernier, devant l'Assemblée de Corse, dans mon discours d'ouverture de la session, j'avais eu l'occasion de dire que cet enjeu de réchauffement, de lutte contre le réchauffement climatique et d'organisation de la transition écologique était un enjeu majeur qui nous imposait de revoir profondément l'ensemble de nos politiques publiques, nos paradigmes. C'est ce que nous allons faire et d'ailleurs, je l'ai dit ce matin au ministre de l'Intérieur, je crois que ça doit être aussi un volet à part entière des discussions qui vont s'ouvrir entre la Corse et l'État. Merci, Gilles Simone, d'avoir été notre invité. Voilà l'heure. Et maintenant, au bilan et la reconstruction, ici à Calvistil. Merci, Paul. Merci également, on le répète, à toutes les équipes techniques de France 3 Corse qui permettent la réalisation de ce direct. Et avant de nous quitter, bilan, témoignage, voyage ministériel, toutes les informations concernant les dernières intempéries se trouvent sur notre site internet. Et c'est déjà la fin de ce Corsi Gazer. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 Corse via Astéla, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada